Coucou les enfants du coup de pouce, je vous lis donc aujourd'hui à les mémis. Quand je vais chez mémis, je traîne des pieds. Sur le paillasson, il faut carrément se déchausser, surtout ne rien salir. C'est un ordre. Quand je mange chez mémis, je dois apprendre de tout et deux fois, même si je n'aime pas. Sinon, elle se vexe et ne dit plus un mot. Quand je dors chez mémis, c'est que personne d'autre ne pouvait me garder. L'organisation est militaire. Dans la chambre, Pépé me regarde d'un air sévère. Alors, je disparais sous les draps. Dès le lever du soleil, mémis ouvre toutes les fenêtres. Elle aère et passe la serpillère. Partout, vraiment partout. Dans la cuisine, des tartines épaisses m'attendent avec une orange pressée. C'est bizarre. C'est pour les vitamines. Aujourd'hui, je vais en avoir besoin, paraît-il. Chez la voisine, mémis a emprunté une bicyclette. Je dois apprendre à faire du vélo. Trop facile. C'est du gâteau de descendre le boulevard. Sans peur, sans casque, je fonce. Mémis m'a interdit de freiner avec les pieds. J'ai des souliers neufs. Faut pas les abîmer. Soudain, tout se complique. De son sac à main, mémis sort une clé de 12 et elle démonte les deux petites roues. Aujourd'hui, je dois apprendre à faire du vélo pour de vrai. Au premier virage, je goûte le gravier. Mais mémis ne transige pas. Elle m'ordonne d'y retourner tout de suite. Elle est comme ça, mémis. Une volonté de faire. Elle aurait pu faire la guerre. Nouveau virage. Nouvelle chute. Je remonte sur le vélo. Je retombe. Tous les deux mètres, je bascule. La tête, la première. Mon corps se couvre de bleu et de bosse. Je ne saurais jamais faire du vélo. Mémis m'entend. Mais elle ne dit rien. Elle relève la bicyclette et elle la tire devant moi. Alors, je craque. Je me mets à hurler pour de bon. Le vélo, ce n'est pas pour moi. Cette chanson, mémis la connaît par cœur. Je le vois bien. Cette musique la touche et ses paroles la blessent. Sa main tremble un peu. Mais elle ne lâche pas cette bicyclette qui n'attend que moi. Mémis ne me laisse pas le choix. Les mains sur le guidon, le regard sur l'horizon. Je serre les dents et relance la machine. qui grincent, qui tanguent, qui roulent. Derrière moi, j'entends mémis applaudir. Les mains de mémis, c'est deux ailes dans mon dos. Quand je boucle mon premier tour, mémis a les larmes aux yeux. Elle les écrase aussitôt dans le revers de son manteau. Quand son visage réapparaît, c'est pour m'ordonner d'accélérer. C'est l'heure. Sur le chemin du retour, le vent dépose sur ma langue le goût de la liberté. Il me murmure des secrets, des promesses. Il me souffle aussi que j'ai bien de la chance. Une chance que tout le monde n'a pas. Et soudain, tout s'éclaire. Je comprends, je comprends tout. Cette nuit-là, je m'échappe au nez et à la moustache de pupille. Je foule le sac de mémis pour récupérer la clé de douze. Au lever du soleil, mémis tombe nez à nez avec une invitée. C'est la vieille bicyclette de Pépé que j'ai bricolée. Vas-y, mémis, pédale, fonce. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je sais que tu en rêves. Je sais que tu vas y arriver. Je suis fière d'être la première à t'encourager. Allez, mémis ! Deux petits mots comme deux ailes dans ton dos. Un jour, nous pédalerons jusqu'à la mer. Voilà ! À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada